Nous sommes de retour sur le plateau des Master Talk avec Juliette qui va nous parler d'un Master qui nous tient particulièrement au cœur puisque c'est le nôtre, le Master Journalisme. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors Juliette, est-ce que tu peux nous parler du Master Journalisme ? Oui, on va en parler aux gens qui nous regardent parce que vous, vous le connaissez déjà je pense. Alors le Master Journalisme, comment dire, ça vous prépare avec des cours majoritairement de pratique au métier de journaliste. Vous avez des cours en radio où vous pouvez accéder au studio du Medialab, des cours de télévision où vous avez accès à un studio en nier de télévision. Et vous avez également des cours pratiques en presse écrite. C'est assez varié et ça peut plaire à pas mal de gens quel que soit le parcours qu'ils souhaitent choisir plus tard en tant que journaliste. Et qu'est-ce que tu préfères alors dans le Master ? Alors moi, j'ai toujours été plus presse écrite mais en découvrant la radio, j'ai vraiment eu un coup de cœur et ça me plaît assez de pouvoir en fait dire que je suis étudiante mais qu'à la fois je pratique ce qui va être notre futur métier. Je pense que c'est quand même assez valorisant. Est-ce que tu penses que justement tu parlais du studio radio, tu parles du studio télé où on est, tu penses que c'est un atout dans notre formation ? Tout à fait, je pense que sur un CV et avec des images à l'appui par exemple avec ce qu'on filme, il y a le VJT, il y a le Tavu, il y a également le documentaire pour la fin de l'année et également nos émissions de radio qu'on enregistre et qu'on fait en direct tous les mercredis. C'est toujours un plus pour le futur employeur. Est-ce que tu sais déjà quel stage tu vas faire pour la deuxième année et qu'est-ce que tu as fait en première année ? Alors en première année, j'ai fait un stage en radio parce qu'effectivement c'était un média que je découvrais en Master 1 et qui m'a vraiment plu. J'ai également fait un stage en presse écrite et pour la deuxième année, je pense continuer dans ce sens-là, même si je ne tire pas une croix définitive sur la télévision, ça m'intéresse aussi mais plus radio et presse écrite personnellement. Est-ce que tu te sens vraiment prête à entrer dans la vie active en ayant autant travaillé sur tout ce qui est technique ? Alors ça, c'est personnel mais pas forcément parce que c'est vrai que dans quelques mois, on va être diplômé et on va être un peu livré à nous-mêmes sur le marché du travail. Donc ça fait un peu peur comme ça. Mais avec les bons bagages qu'on a avec notre formation, c'est vrai que ça peut rassurer quelque peu. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez parce que vous êtes avec moi dans la même classe. Non, 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 on est pas mal formés et c'est vrai qu'on a complètement oublié de parler d'une autre option parce qu'on a parlé de l'option télé, radio, mais on a aussi l'option photographie pour ceux qui souhaitent faire du reportage photo, ce qui est plutôt intéressant. Et c'est vrai que, comme disait Juliette, tout ça en fait, c'est vraiment un gros atout pour notre formation et on apprend beaucoup de choses. C'est très complémentaire. C'est vrai, exactement. Je pense que c'est la force du master vraiment d'avoir cet aspect, donc on a toujours un mémoire à rendre, donc il y a toujours l'aspect théorique, mais la pratique prend quand même le dessus et je pense que c'est ce qui intéresse vraiment les futurs employeurs lorsqu'on dépose un CV, qu'on veut montrer qu'on est motivé, avoir autant de projets sous la main à montrer, c'est toujours un plus. – Et l'avantage, c'est aussi qu'on vient de parcours très différents ? – Également, oui. Dans le master, on a des gens qui ont fait des licences de lettres, d'autres plus d'économie, de sciences politiques aussi, il me semble. On a tous des profils différents, on vient d'horizons différents et on a aussi, je pense, des objectifs différents. On voudrait se spécialiser plus dans la culture pour certains, dans la politique pour d'autres, ou carrément dans l'économie pour d'autres personnes. Donc oui, c'est vraiment bien mélangé. – Merci Juliette. Donc je te remercie d'avoir présenté notre master dont on est assez fiers. – Oui, dont on est assez fiers, c'est vrai, il faut le rappeler. – L'émission Master Talk va continuer. Pour l'instant, on marque une pause, mais on se retrouvera juste après pour présenter un nouveau master qui ouvrira à la rentrée, c'est le master communication d'influence. – Merci. – Merci. – Merci.